Bonjour à tous, bienvenue au webinaire EU Post-Pandemic, What are the Measures at EU Level ? Avant de débuter, merci de respecter quelques consignes pour assurer une présentation optimale. Les micros et webcams sont par défaut désactivés. Je vous demanderai de ne pas les activer afin de garantir une bonne connexion. Cette session sera présentée par Bernard Coupé, Managing Director au CFA Society France, qui s'occupera de l'introduction et ensuite Josina Camerling Head of Regulatory Outreach de CFA Institute prendra la parole. Nous aurons une session Q&A à la fin de la présentation. Merci d'utiliser le chat pour poser vos questions tout au long du webinaire et lors de la session Q&A. Vous pouvez également utiliser le bouton lever la main qui est visible depuis l'icône participant en bas de votre écran. Ensuite, je vous inviterai à poser votre question en vous appelant par votre nom. Nous allons procéder à un test. Pouvez-vous tous lever la main si vous avez compris les consignes ? Parfait, super. Merci beaucoup. Bernard, c'est à toi. Merci Marie-Alix. Bonjour à tous. Je suis très heureux de faire le petit mot d'introduction de ce premier advocacy webinar workshop pour les membres de CFA France. Nous avions pensé qu'au départ, le plus important était de faire un workshop qui évacuerait ou qui traiterait l'ensemble des enjeux européens. Entre temps, nous avons eu un événement que nous avons tous vécu et que nous continuons tous à vivre. C'est en l'occurrence la crise sanitaire. C'est la raison pour laquelle le sujet a un petit peu été modifié. Au lieu de parler de l'agenda européen comme tel, le sujet principal sera quel est l'impact et quelles sont les mesures qu'au niveau européen nous sommes en train de préparer ou que nos dirigeants sont en train de préparer pour faire face à cette situation et surtout, ce qui est peut-être plus important, ce qui est en train de se passer pour la sortie elle-même. Nous avons pour ce faire le plaisir d'avoir avec nous Josina Camerlin, qui est basée à Bruxelles. Et Josina a une longue expérience en la matière, puisque avant de rejoindre le CFA, elle a d'abord travaillé comme assistant parlementaire. Et de mon côté, effectivement, même si moi, je suis un jeune CFA, je connaissais déjà Josina du temps de ses précédentes fonctions. Josina a le grand avantage d'être très bien intégrée à Bruxelles dans les couloirs, non seulement de la Commission, mais également du Parlement européen. Et également, ce qui est bien utile lorsqu'on défend des convictions auprès des différentes parties prenantes présentes à Bruxelles. Et comme vous le savez, à Bruxelles, il y a autant de parties prenantes que de fonctionnaires, comme en France, il y a autant de Français que de fromages. Donc, je vais laisser la parole à Josina, qui nous a préparé un certain nombre de transparents. Et comme l'a expliqué Marie-Alix, n'hésitez pas à poser un certain nombre de questions par le chat, et ce qui permettra à Josina de répondre à la fin après son intervention initiale. Josina, à toi la parole. Merci beaucoup Bernard et merci à Marie-Alix d'avoir organisé ce séminaire online. Et bonjour à tous et toutes qui m'écoutent. Je suis ravie, même si on ne peut pas le faire en personne, mais je trouve que les outils qu'on a dans la crise sont très bien. On communique bien. Je vois aussi qu'au niveau européen, ça se passe dans un autre monde maintenant. Les gens sont plus ouverts. Et je crois que ça, c'est une des choses avant que je commence mon exposé. C'est de dire que jamais on a eu autant de conversations de fonds et de se reposer sur le fondement. Qu'est-ce que c'est un marché de capital ? Qu'est-ce que c'est une union bancaire ? Qu'est-ce qu'on veut faire avec l'Europe ? Qu'est-ce qu'on veut faire avec l'Eurozone ? Que maintenant, je passe mon temps à Bruxelles, même si je suis à la maison, je passe mon temps online à débattre et avoir des conversations sur ces thèmes-là. Donc, je pense que ceci, c'est une conversation que j'ai avec vous. J'ai choisi de partager un peu l'action qui se passe au niveau européen à travers les recherches qu'on fait au sein du CFA Institute. Parce que ça vous permettra, par après, de regarder les recherches qu'on fait par CFA Institute et de les utiliser. Ils sont très pointus. Je ne dis pas qu'on a deviné qu'il y aurait une crise corona. Mais je pense que les grands thèmes qu'on fait face maintenant dans l'Union européenne étaient là déjà. Et je crois que ça n'a fait que renforcer le débat. Voilà. Si je reviens, je vais parler d'abord un peu des marchés, des risques systémiques et des actions d'ESMA par rapport au marché. Et après, j'irai dans des thèmes de ESG, Sustainability, Investor Protection et Business Conduct, qui sont les grands, grands thèmes au niveau de l'Europe. Je voudrais commencer un peu avec des réflexions de Jacques Delarozière, qui, dans la mémoire, était l'originateur du rapport High Level Report sur le mécanisme de supervision au sein de l'Union européenne en 2011. Et qui, depuis, a vraiment créé son think tank. Il est Chairman d'Eurofi. Et il nous a fait le grand honneur, il y a deux ans, de parler et de faire l'introduction de notre événement au Parlement européen, en parlant des structures de supervision et des grands thèmes européens déjà. Donc, certains de vous, je pense, étaient là peut-être. Jacques Delarozière a écrit une lettre ouverte aux institutions européennes, de laquelle j'ai repris quelques points, parce qu'il me semblait être très pointu sur ce qui se passe en ce moment, et qui regroupe aussi un peu ce qu'on pense au niveau de CFA. Clairement, on a mis tous les moyens sur le bord. On a vu que les banques centraux de différents pays membres, la Banque centrale européenne, la Commission européenne, le Conseil, ils ont tous mis en place toutes les mesures. Et du coup, les règles qui étaient auparavant en existence pour garantir l'eurozone, l'équilibre, ne sont plus du tout vraiment de l'actualité. Et Jacques Delarozière, comme d'autres personnages qui rentrent dans ce débat, et notamment aussi Victor Constantio, qui était le numéro deux dans la Banque centrale quand c'était Mario Draghi, regarde d'abord, il faut faire un management de crise. Ça, c'est clair. Le point focal, comme dit Jacques Delarozière, ce n'est pas d'abord les investisseurs privés, même si, bien sûr, il faut leur garantir une protection par rapport à leurs avoirs, mais c'est d'abord que les entreprises doivent pouvoir continuer d'exister. Dans un continent, et je parle précisément du continent et pas de toute l'Union, parce que j'exclus un peu l'Angleterre de cette discussion parce qu'elle sortira bientôt, on pense, les PME ont un poids énorme. D'abord, c'était déjà le fondement, le pourquoi d'une union bancaire, et l'union du marché des capitaux était très difficile dans ce marché dominé par des PME, des actionnaires familiaux, par des petites PME, pas nécessairement des grandes PME. Déjà, ça n'a pas facilité les discussions au niveau européen, parce qu'il y avait différentes manières de regarder les PME. Donc, voilà, on avait aussi, de l'autre côté, dans le secteur bancaire, les non-performing loans. Et donc, ça fait un peu un effet de focalisation, de donner d'abord des prêts, mais clairement que par après, on doit regarder comment on peut, et je vais utiliser un terme anglais. Et pardonnez-moi, je ne suis pas française, donc si j'utilise des mots financiers anglais de temps en temps, c'est que je ne retrouve pas tout de suite le mot en français. Mais, re-equitizing, donc re-injecter equity dans l'économie, va être un des top priorities pour les mois à venir et surtout l'après, après Corona. Donc, voilà, en disant ESMA, entre-temps, ils ont regardé quand même qu'est-ce qu'ils ont fait, c'est-à-dire, on ne peut pas être strict, d'une part, vous le verrez, sur tout ce qui est margin calling, OTC, mais c'est clair qu'il fallait agir. Là, il y a eu une discussion, il n'y a pas de banque de short selling au Royaume-Uni, ni en Allemagne. Donc, c'est un peu là où je dis, on voit quand même des différences de marché, et c'est surtout le Royaume-Uni qui a une position très divergente. Mais pour le moment, ESMA contrôle clairement. Et là, je pense qu'il y a un débat toujours, est-ce qu'il faut le faire ou non. Au sein de CFA, quand on discute avec ESMA, quand on discute avec la Commission européenne, on essaie de montrer les points de vue divers, donc on n'essaie pas là-dessus de donner une opinion. Pour venir là, au notre Systemic Risk Council, qui pour ceux qui ne connaissent pas, est une fondation sponsorisée par CFA, qui regroupe des membres très connus comme Jean-Claude Trichet, comme Paul Volcker qui est malheureusement décédé, comme Sheila Bair, comme Paul Tucker, ex de la Banque d'Angleterre. Et en fait, au sein de CFA, c'est eux qui se focalisent sur tout ce qui est risque systémique, et ils donnent des conseils au G20, à la Banque centrale européenne, à des différentes îles, le G20, etc. Ils ont écrit dernièrement, au début de la crise, ils ont écrit une lettre, et cette lettre, avec ses recommandations, a été reprise par la Banque centrale européenne et par l'autorité bancaire européenne, l'EBA, entre autres. Donc, c'est clairement qu'au sein de ce conseil, ils regardent surtout ce qui est l'union bancaire. Pour eux, le marché des capitales vient par après. Donc, pour eux, c'était très important de tout de suite indiquer tout ce qu'il fallait faire au niveau des banques, faire vraiment en termes de crisis management, et par après, regarder, donc on a vu la relaxation des règles de Basel III, on a vu la Commission venir avec des consignes, les SRM, donc le système de supervation de la Banque centrale, venir avec des consignes. Clairement, pour les banques, on va être beaucoup plus flexible en manière de regarder le ratio de capital. Clairement, on a un dialogue, et on l'a vu aussi, avec le gouverneur de la Banque centrale néerlandaise, Klaas Knot, qui prend en relire autant comme le gouverneur de la Banque de France. Clairement, on va être flexible. Par contre, ils maintiennent une vue très pointue sur le « deleveraging the trading books » parce que c'était vraiment un débat de la crise précédente. Donc ça, pour eux, ça reste un point de regarder qu'ils n'explosent pas, et faire en sorte que tout ce qui se fait en termes de dérivés, securities lending, repo, mais aussi des prêts des banques, faire en sorte que c'est vraiment pour l'économie de long terme, pour l'économie réelle. Et ça, bien sûr, ça c'est la grande question, comment vérifier, comment faire ça. Plus tard, je parlerai des mesures qui sont faites au niveau d'États, State Aid, qui vont dans cette direction-là. Clairement aussi, de nouveau, les banques sont en faveur. Je me rappelle quand j'ai rejoint, et merci Bernard pour cette brève introduction, quand je suis rentrée au Parlement européen en 2005, j'avais travaillé dans la banque pour plus de 18-19 ans, et j'étais presque pointée du doigt comme étant un banker, ex-banker, et c'était presque un devil. Non, c'était pas bien vu au Parlement européen. Donc ça, ça colorait toutes les actions post-quise, toutes les régulations, le banking package, etc. Et maintenant, on voit que les banques ont de nouveau un rôle à jouer. Et c'est assez extraordinaire, parce que je me rappelle, juste quelques mois avant la crise, la Fédération des banques en Europe avait fait un dialogue avec plusieurs stakeholders, dont le CFA Institute et la Commission européenne, et ils se cherchaient à montrer qu'ils avaient un rôle social à jouer, ce qui n'était pas du tout évident. Donc, ce slide, il vient de la Banque centrale européenne. Donc, on voit clairement le rôle qui est vu pour les banques. Et ça, je pense que c'est d'autant plus important que notre Systemic Risk Council avait aussi parlé du fait qu'il faut non seulement être flexible avec les banques, mais aussi peut-être avec les Asset Managers et d'autres points de financement. Donc, ils avaient mentionné ça en disant qu'il faut être flexible par rapport aux sources de financement. Ce slide que je montre maintenant est un précis, un summary des discussions que différents CEOs des Asset Managers ont eues avec le CEO du CFA Institute, Mark Franklin, il y a quelques semaines. C'est public parce que ça a été publié à Paris-Condes-Zender et par Mark Franklin sur LinkedIn. Donc, je le partage. Parce que je pense que du côté Asset Management, clairement, il y a un mouvement plus de regarder le changement qui était là déjà. Et je vous rappelle qu'au membre du CFA Institute, vous avez sûrement participé à une enquête sur tout ce qui était FinTech il y a quelques années, deux ou trois ans, il me semble, où on demandait qu'est-ce que votre vision par rapport au RoboAdvice, qu'est-ce qu'est votre vision par rapport à autres changements qui peuvent avoir un impact sur le Asset Management, Investment Management Business. Ici, dans ces discussions, et je le mentionne parce que par après, dans la Commission européenne, ils ont la même vision, c'est que c'est le moment ou jamais de regarder vraiment le changement de modèle, de fonctionnalité du modèle d'Asset Management. ce n'est plus tellement business as usual, c'est vraiment looking to the future. Et les CEOs qui étaient en discussion avec Mark Franklin ont confirmé cette tendance en disant qu'ils partagent leurs équipes entre business as usual et looking to the future. Je sais aussi et je crois qu'une des personnes qui a animé un innovative thinking au sein des membres de CFA, je crois qu'il est en train d'écouter le webinar, mais déjà des grassroots de CFA, vous aviez eu cette discussion « How to do responsible innovation », « Aller dans le futur ». C'était quelque chose qui, il y a quelques années, quand j'allais à la Commission européenne avec des recherches du future finance sur le futur de l'investissement professionnel, l'investissement professionnel, ce que vous avez eu peut-être l'occasion de voir, et sinon je vous encourage de les chercher sur le web de CFA, il me disait, « Oui, mais ça c'est plus sky thinking, je ne suis pas intéressé, c'est le maintenant, on doit gérer la crise, le post-crise, etc., on doit gérer le business model ». Ceci a vraiment changé et je crois que ce dialogue va continuer et que CFA dans ce dialogue, et vous en étant membre et membre de CFA Society France, vous avez un rôle à prendre dans ce dialogue, de donner du feedback à Bernard, Coupé et Romain Devey, sur ce que vous ressentez dans le marché, où vous voyez les changements, qu'est-ce qu'on peut donner ? Je vous lance un peu ma requête de ma part que vous réfléchissez à ce futur, parce que c'est là la question qu'on discute avec tous les régulateurs en ce moment. Je vais juste revenir à peut-être un dernier point qui était là aussi, et je parlerai plus tard après dans tout ce qui sont les thèmes de Sustainability, ESG et Business Conduct. Il y a un changement de définition par rapport au duty of care, aux responsabilités fiduciaires. Et d'autant, on va regarder comment les entreprises se sont comportées avec leurs employés et les clients, et c'est aussi dans le secteur financier qu'en dehors, mais aussi par rapport à la société. Donc, ce changement de la responsabilité est là à rester pour le futur. Et la Commission européenne est en train de réviser ça de leur côté aussi, avec des documents et des réunions auxquelles je participe de brainstorming sur ce point-là. Voilà, donc on vient un peu en arrière avec tout ce qui est le framework, le recovery framework. On voit que la Commission est très flexible sur tout ce qui est aide des gouvernements nationaux, que ce soit en forme directe ou en forme de garantie. On voit qu'ils ne mettent pas de problème, et j'ai parlé avec des gens qui travaillent dans les fonds structurels de la Commission européenne qui m'ont confirmé que tous les fonds structurels sont vraiment mis en place pour aider le post-corona, pour aider cette reconstruction. Le tout est de comment est-ce que cela peut aider la reconstruction ? Parce qu'il y a beaucoup de dettes qui sont données pour le moment, et que de nouveau, il faut savoir aussi balancer ça avec l'écouté. Vous avez peut-être écouté dans les nouvelles d'hier soir que Ursula von der Leyen a présenté au Parlement européen un fonds d'équity au sein de l'Europe qui va injecter directement de l'équity dans les entreprises qui sont là pour le long terme et qui vont aider à la reconstruction. Comment cela va se faire ? Ce n'est pas tout à fait connu à ce moment, mais ça va avoir un impact en termes qu'on verra est-ce que ce sera juste sur des entreprises qui sont cotées ou non cotées ? Est-ce que ça va aider aussi le problème qu'on a avec l'escalateur de finances pour les PME où ils ont des prêts, après ils doivent lister, mais après ils ont une tendance à quitter et on verra après que ça c'est un gros problème. Donc le tout est, il y a beaucoup d'actions, mais est-ce qu'ils sont coordinés ? Est-ce qu'on a une vue d'ensemble ? Ça c'est aussi les questions que se posent les parlementaires pour le moment. Bon, plus de dettes n'est pas toujours la réponse. J'ai repris ça d'un article que je trouvais extrêmement intéressant de Simon Gleeson qui est partenaire à Clever Chance et c'est paru dans le Financial Times il y a quelques jours. Et là, c'est clairement, il fait la différence entre la crise 2007-2008 et la crise maintenant et que peut-être dans ces mots, il faut regarder un reverse bail-in. Donc, faire en sorte que ce que les claims des banques sont convertus dans l'écoutil de l'économie. Et en fait, voilà, ça reprend un peu la discussion qu'on a au sein de tout le monde pour faire une balance de l'économie et une balance des marchés. Quand je regarde maintenant tout ce qui est côté investisseurs, il y a eu beaucoup plus de mesures peut-être et beaucoup plus profondes. Pour vous venir un tout petit peu en arrière, qu'est-ce qu'on est avant le Corona ? On avait clairement et vous avez peut-être vu le papier qu'on a écrit sur Capital Formation auquel quelques membres de CFA France ont participé dans une table ronde pour regarder ces questions-là. Mais c'était un problème très pertinent à l'Europe, un peu moins aux États-Unis. Et cela venait avec des marchés fragmentés où la liquidité n'était déjà pas terrible, surtout dans les pays de l'Europe centrale et de l'EF et on a fait une enquête il y a quelques années sur ces points-là qu'on a donnés à la Commission européenne. Mais c'était un problème. On a travaillé avec la Fédération des bourses européennes FESV sur ce problème. On a fait un IPO Task Force parce que du même côté, tout ce qui est marché privé a poussé significativement. Dans le climat où il y avait des taux basses qui avaient un search for yield, les fonds de pension n'avaient pas assez d'opportunités pour peut-être aller dans les marchés privés. Mais bon, les discussions avec la Commission européenne étaient est-ce que ça s'est voulu, est-ce qu'on veut que les fonds de pension par exemple rentrent dans les marchés privés, est-ce qu'on préfère avoir la balance, avoir autant des opportunités marché public, marché privé. Donc, toutes ces discussions sur ces deux points viennent en se réunissant ce moment plus fort encore, clairement. Notre IPO report qui a été repris par la Banque centrale européenne et dont demain je suis interviewée par le directeurat général de l'économie et finances et crime comment ça s'appelle pour donner du feedback sur ce qui se passe avec les PME et les growth markets. pour ce fait on a travaillé ensemble avec la BERD la Banque européenne de reconstruction et développement qui vraiment est très active surtout dans les pays Europe centrale et de l'Est avec Accountancy Europe et FESEC et nous-mêmes. on continue de travailler parce que ce rapport était une constatation de fait c'était avant la crise c'est sorti en fin février et on voit qu'évidemment on doit encore plus venir avec des idées post-crise pour la Commission européenne qui est très friand et qui était d'abord auditeur au sein des discussions qu'on a vues de ce task force et qui nous a suggéré d'être très clair et très structuré dans nos idées avec des idées pragmatiques pour reconstruire tous les marchés publics et les petits. Le débat était aussi bien sûr parce que depuis des années on a fait la Commission européenne a fait des supports pour des PME en disant il y a une prospective spéciale pour les PME on a des growth markets il y a la Banque européenne d'investissement on injecte du private equity tout état de mesure mais le problème restait et ça en mode de quelqu'un qui travaille dans une think tank très connue dans le Brussels bubble qui a dit oui tout ça est très bien mais le problème c'est que les PME ne veulent pas lâcher le contrôle ce sont des entreprises familiaux d'un peu car comment on peut gérer ça bon ça évidemment c'est la grande problématique est-ce que c'est une c'est une discussion qui va être sûrement éducative est-ce qu'il faut être plus main dans la main avec ces PME est-ce qu'il faut surtout regarder les alternatives est-ce qu'il faut faire une balance tout ça c'est au sein des discussions pour le moment avec la commission et le parlement européen et comme je disais notre rapport sur capital formation le disait clairement déjà il faut promouvoir une culture équative et ça ça malheureusement je me rappelle qu'un de mes collègues qui travaille aux Etats-Unis dans advocacy au sein de CFA me disait oui mais je suis là tu sais les Européens ils ne parlent pas equity à table avec la famille moi avec ma famille j'en connais plein de collègues aux Etats-Unis ils parlent equity ils parlent marché tout le temps bon d'accord c'est vrai je ne le fais pas avec ma famille non plus je ne sais pas si vous le faites mais moi je ne le fais pas non plus donc c'est vrai que peut-être on manque parce qu'on a un système de pension qui n'est pas peut-être nous pousse à penser plus equity donc tout ça va avoir beaucoup de signification au sein des mesures à venir dans les prochains mois pour l'Union Européenne on avait soulevé au rapport Capital Formation toute la problématique des impôts on avait soulevé vraiment en disant que déjà il y a des tax incentives qui sont plus poussés vers la dette que pour l'equity il y a beaucoup des coûts qui sont qui peuvent être réduits quand on est au début de l'IPO on pourrait avoir plus d'incentifs pour encourager des investissements dans les PME qui sont on voit maintenant qu'il y a une réflexion de la Commission Européenne qui dit pour des entreprises qui peuvent avoir une valeur pour la reconstruction post-corona on suggère au gouvernement national d'être plus flexible au niveau impôts au niveau charges etc. donc on voit le début de cette réflexion et cette réflexion a été très longue je me rappelle quand j'étais au Parlement Européen parler d'impôts était vraiment du non-dit on ne pouvait pas c'était du tabou il y a eu à la suite il y a quelques années deux comités spéciales créés au Parlement Européen qui ont déjà commencé à discuter de tout ce qui était impôts transparence qui était bien sûr money laundering qui était tax evasion tax shelters toutes ces discussions qui pendant des années on ne pouvait pas toucher ont commencé de plus en plus donc pré-corona déjà il y avait une volonté et un mot d'un député du Parlement disait on ne va plus se cacher dans les faits que c'est une prérogative nationale on va soumettre à débat toute la problématique des tax shelters des tax advantages de fragmentation d'impôts tout ça va être mis à sujet au Parlement Européen parce qu'on veut trouver une solution donc clairement cette discussion on ne va pas mâcher les mots on ne va pas l'éviter bon je vous parlais de l'innovation financière clairement ça on l'avait soulevé dans différents papiers j'ai mentionné ici le capital commerce mais tout ce qui est innovation financière same business same rules de nouveau ça va être qu'il y a dans la discussion et pour vous montrer comment c'est important j'ai eu un call avec un policy officer de la commission européenne il y a quelques jours qui m'a demandé qu'est-ce que vous avez fait au niveau du CFS est-ce qu'entre vos membres il y a ils ont fait des recherches où ils ont vous avez des informations sur tout ce qui se passe dans le niveau innovation le nouveau risque les nouveaux les nouvelles possibilités donc clairement tout ce que vous avez et je vous encourage donc quand vous discutez avec Bernard et Romain et quand vous avez des autres débats au sein de votre société c'est d'apporter toutes ces informations c'est très utile pour la commission européenne voilà je viens dans le rôle des marchés des capitaux pour une sustainable economy bon là je vais à part après parler un tout petit peu plus sur ce point là on l'avait soulevé dans notre rapport et en regardant les consultations qui sont en train de sortir que ce soit de ESMA que ce soit de la commission on a on a une consultation que vous allez répondre très bientôt sur tout ce qui est non-financial reporting toutes les informations non financières on a le débat sur la sustainability il y a une consultation il y a une communication aussi de la commission européenne qui va sortir en automne de nouveau on voit ce débat s'incruste dans tout ce que je vous ai mentionné avant donc la problématique des PME la problématique des marchés fragmentés pas liquides et tout ça fait une espèce de montagne qui va être pas facile à escalader dans tous ces débats au sein de l'Union européenne voilà le point dernier et vraiment je suis désolée parce que je vois que je dois avancer plus vite j'ai tellement de choses à vous raconter parfois que la passion me prend mais le débat aussi est très fort en ce moment sur les European safe assets donc les obligations européennes et c'est le grand débat et ça vient un peu dans tout ce qui est le débat plus d'Europe moins d'Europe est-ce qu'on peut aller vers un système où le risk sharing et risk reduction est vraiment mis entre tous les états membres ou est-ce que c'est encore trop tôt la commission Ursula von der Leyen fait un grand plaidoyer pour faire plus de risk sharing et plus d'égalisation mais est-ce que et bon est-ce que Ursula von der Leyen va faire que l'Allemagne bouge sur ce point ça c'est c'est pas sûr encore et on l'a vu avec les avec le l'attaque du des cours de tribunaux en Allemagne sur le fait que si l'Union européenne est primary law ou pas comme était débatté voilà je dirais quand on regarde un peu maintenant le problème des marchés le pas de liquidité les investisseurs privés souffrant tout ce qui est vraiment pénible pour les investisseurs privés de chercher du yield ou de chercher des opportunités ça crée des problèmes pour les investisseurs en matière de confiance avec leurs conseillers il y a eu plusieurs articles dans la presse que ce soit en Espagne que ce soit en France que ce soit en Angleterre sur ce point là on a fait un press release conjointement avec une laussion européenne des shareholders et financial users qui s'appelle Better Finance avec lesquels on fait des partenariats de temps en temps quand on regroupe le même intérêt et on a soulevé clairement le problème pour les investisseurs privés qui est dans une situation pénible avant la crise déjà août passé quand il y a eu un rapport des trois pays membres qui étaient la France les Pays-Bas et l'Allemagne sur comment redévelopper l'union de marché des capitaux c'était déjà un point focal de dire il ne faut pas regarder les produits il faut regarder l'investisseur final ceci était vraiment un point qui avant la crise déjà est ressorti et maintenant post crise il faut être sûr qu'au niveau de la commission européenne du parlement on va regarder les investisseurs privés qu'est-ce qui est bien pour eux comment on peut pallier les pertes qu'ils ont eues au niveau de leur pension de leur investment comment les protéger comment éviter du mis-selling etc tout ça va être débatté et surtout pendant la présidence allemande qui a déjà qui commence en juillet le 1er juillet qui a déjà annoncé que pour eux tout ce qui est investor protection donc vraiment regarder le point des investisseurs privés va être un des points centraux et nous au niveau de CFA il y a quelques années déjà on avait fait je crois que c'était la deuxième enquête sur trust and confidence qui était une enquête qui a été faite globale avec Greenwich Associates où on a interviewé 3500 ou quelques investisseurs privés et institutionnels et un des graphiques qui pour moi vraiment démontre un peu la problématique au niveau européen surtout mais mondialement et qu'il y a un gap donc entre ce que l'investisseur veut et entre ce qu'il reçoit et là c'est clairement dans le point de mire d'ESMA qui qui voit tout ce qui est sur les coûts la transparence la protection des data des rapports et des informations des documents d'information faciles à comprendre on voit sur tous ces points-là vraiment un gap entre ce qu'ils veulent et ce qu'ils ont donc soyez attentifs parce que dans les années à venir post-crise ceci va vraiment être le point de débat au niveau de l'Union Européenne et je trouvais cette analyse intéressante parce que le régulateur a une vision de l'épargne privée très différente de ce qui est la réalité et ceci est une analyse qui a été faite en 2018 mais bon pour moi elle est encore très pertinente on voit que le régulateur il voit le monde en tant qu'action money market bonds etc mais la réalité est vraiment très différente parce qu'on voit il faut prendre en compte les dépôts il faut prendre en compte les assurances les fonds de pension et seulement après on voit on voit les autres les autres participations et ça je crois que ça montre un peu le pourquoi parfois des objectifs des régulations qui sont venus il y a quelques années qui n'ont pas vraiment très bien compris encore qu'est-ce qu'un investisseur ou un consumer peut-être de plus petite taille et pas un investisseur très sophistiqué et là est toute la problématique je parlais à un des membres de la CFS qui est en Espagne qui me disait que suite vraiment au méfait et au développement de USIT en Espagne il y avait eu un poussement des banques vers des produits structurés vers des USIT pour des clients qui avaient des comptes en banque et qui ne voulaient rien d'autre que ce compte en banque parce qu'ils ne comprenaient pas et donc maintenant dans la crise il y avait beaucoup de ces investisseurs qui ne savaient pas vraiment ce qu'est un USIT qui ne savaient pas vraiment ce qu'ils investissaient dans peut-être des autres produits plus structurés et qui alors voulaient avoir une liquidité immédiate avec toutes les conséquences qu'on connaît et donc là de nouveau on voit entre ce qui est la réalité et ce qui est le marché du continent et ce que pense encore le régulateur on voit qu'il y a une divergence énorme et ceci fait que pour la première fois il y a deux mois juste au début de la crise je faisais une conférence online déjà avec l'Union l'association des banques européennes la commission européenne et autres où la commission européenne avait annoncé que pour la première fois ils allaient regarder tout ce qui est éducation financière pour les investisseurs pourquoi seulement maintenant parce que éducation financière pour les investisseurs est au niveau est géré au niveau national vous je crois qu'au niveau de CEPA France vous 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 collaborez avec la finance pour tous ce qui est vraiment génial et vous voyez clairement il y a un besoin d'éducation financière qui est très grand mais ça ne veut pas dire qu'on peut se baser sur tout et la commission est bien d'accord avec ça bon ESMA déjà fin 2019 avait fait une analyse des coûts des USEDS et ils avaient vu que de nouveau il y avait toujours un problème avec les coûts qu'il y avait un problème de l'equity risk ça c'est tout tout avant la crise donc vous pouvez imaginer que tout le travail d'ESMA pour le moment est beaucoup plus focalisé sur ce point là aussi regarder comment comment le performance des active funds vis-à-vis des passive funds tout ça c'était avant la crise déjà un débat et ça fait que incrémenter continuer tout ce débat voilà je sais Bernard qu'on a que encore quart de minute mais je vais aller très vite sur les autres points PRIPS c'est un des grands points de discussion donc c'est le Packaged Retail Structures Investment Products il y a un document d'information qui a été sujet déjà pendant plus de dix ans au débat sur ce qu'il faut mettre dans ce document et ça de nouveau ça vient qu'est-ce qu'on donne comme information à l'investisseur pour le moment il y a une exclusion de past performance vous savez que au sein du CFA Institute avec notre GIPS past performance pour nous est quelque chose qui doit être aussi présenté à l'investisseur et que pour nous c'est un point qui est très important bon pour nous on va agir il y a eu des commentaires déjà de la part de quelques députés européens parce que ESMA et IOPA avaient émis un avis juste juste et notre point de vue on va écrire une lettre aussi au commissaire d'Ambrofi sur ce point là voilà je vais très vite est-ce que j'ai encore le temps Marie-Ali je peux aller ou est-ce que tu veux que je donne un peu l'opportunité aux questions tu as encore 7 minutes 7-10 minutes ok je vais aller très vite parce que vraiment il y avait beaucoup de matériel je suis désolée je dirais soyez aussi attentifs il y a un nouveau trust qui sort sous peu au niveau du CFA Institute qui vraiment vient du côté des ESG Investing comment cela s'incruse sur les autres les autres informations qu'un investisseur peut avoir et clairement on voit que l'investisseur retail il a un grand besoin d'avoir plus d'informations sur l'entreprise ça aussi au niveau européen avec tous les débats sur les trois régulations qui sortent sur l'ISG encore plus de débats sur quel type d'informations doit être présentée à l'investisseur comment les entreprises peuvent faire en sorte qu'ils peuvent montrer les informations c'est beaucoup de boulot et comment tout ce qui est compliance peut vérifier tout cela voilà donc je pense que ça malheureusement je vais le laisser parce que je voulais tous toucher deux mots sur ah oui ok je vois qu'Olivier Fin va intervenir sur le tracet oui donc je vais lui laisser quelques minutes avant laissez-moi juste parler sur business conduct on a eu peut-être d'entre vous le savez on a eu un symposium il y a eu un blog sur le CFA web sur tout ce qui est business conduct les régulateurs l'ont mis comme point numéro un de voir comment l'industrie financière peut devenir de nouveau le partenaire mais un partenaire fiable qui agit au meilleur intérêt du client donc clairement cette discussion a été aussi mise au sein d'IOSCO qui regroupe tous les régulateurs des marchés de sécurité comme le numéro 2 le thème numéro 2 avec ESG Sustainability comme thème numéro 1 clairement il faut regarder un modèle de long terme ça a été je vous l'ai dit aussi quand le CEO des asset managers ont discuté avec Mark Franklin évidemment long term mindset new business model donc tout ça ça va venir est-ce qu'il y aura des régulations sur ça c'est pas sûr plutôt la commission de développer des standards ensemble avec l'industrie financière et je peux vous dire déjà que ça de CFA on travaille déjà de réviser l'asset manager code pour qu'il soit plus encore pointu vers cet investisseur final regroupant peut-être d'autres matériaux comme notre statement investisseur l'inclure dans le code pour en faire un standard donc clairement CFN peut et doit être le partenaire des régulateurs des superviseurs sur le point de business conduct c'est extrêmement important je suis désolée je suis allée très vite sur les slides finaux mais vous les aurez donc ils seront postés sur le web et Marie-Alix les partagera je vais peut-être donner maintenant la parole aux questions je vais merci Josina alors pour le moment nous avons une question dans le chat une question d'Arnaud à chaque crise les montants de dettes privées et surtout publiques augmentent il semble impossible de revenir à une situation près 2008 pensez-vous qu'à un moment il faudra que la BCE annule certaines dettes ou à minima fasse un moratoire ça a été c'est une grande discussion maintenant au niveau de DG et Kfin comment c'est une question déjà qui était qui était soulevée au niveau au niveau en 2010 si vous vous rappelez quand il y a eu la crise sur la dette souveraine et par après quand il y a eu toute la problématique des NPLs au sein des banques je crois qu'on va devoir être pragmatique mais je pense aussi que l'Europe est frileuse et qu'on a vu les réactions de Marc Reut qui je suis néerlandaise c'est mon premier ministre mais qui ne montre pas son côté le plus europhile qu'il aurait pu et qui montre qu'il a quand même des hésitations donc il faut que certains états membres soient mis vraiment sur le fait qu'il faut agir sur ce point là qu'il faut agir d'une forme unie parce que sinon ça va être impossible de gérer l'eurozone impossible de gérer l'union bancaire impossible d'être ambitieux pour une union de marché de capitaux merci Josina est-ce que vous avez d'autres questions n'hésitez pas à lever la main pas d'autres questions pour le ah Bernard Coupé a une question oui Josina merci pour ce panorama extrêmement complet des différentes actions et sujets au niveau européen on a vu que sur plusieurs points il y avait je dirais un retour de la question de la protection des investisseurs et à un moment tu as déjà évoqué la présidence tournante allemande qui va commencer à partir de juin est-ce que nous pourrions revenir un peu plus en détail là-dessus sachant que je crois que les allemands quand ils ont une présidence ils cherchent à bien la préparer longtemps à l'avance on a eu un certain nombre de textes qui ont été discutés déjà il y a quelques mois et publiés quels sont les autres dossiers que la protection des investisseurs ou dans les dossiers de la protection des investisseurs quels sont les points qui te paraissent les plus importants que les allemands vont chercher à promouvoir au cours du second semestre 2020 merci Bernard pour ça et bon il y a deux choses effectivement la présidence allemande regarde la protection des investisseurs comme un des grands thèmes mais ça c'était avant le corona les crises corona j'ai eu une conversation avec la permanence on appelle ça la permanence allemande auprès de l'Union européenne donc l'ambassade allemande qui représente le dialogue avec l'Union européenne et là clairement il y a post-corona un débat beaucoup plus ouvert sur regarder toute la réglementation et regarder qu'est-ce qui bloque parce que c'est pas non seulement MIFIT et MIFIT pose la question est-ce qu'il y a des choses qui à part MIFIT qui bloque mais oui il y a parfois des régulations qui sont conjointement qui ont l'affaire inverse de ce qu'ils voulaient par exemple l'application de AFMD et USITS comme ils sont tous les deux des directives applicables individuellement dans les pays membres ils ont dans les traductions des mots qui font qu'ils ont un effet pas voulu et qui n'aident pas tout ce qui est cross-marketing bon je dirais que tout ça va être regardé d'abord par la présidence allemande ils vont reprendre un grand nombre des régulations qui qui semblent bloquer un marché de capitaux ils m'ont confirmé que l'union au marché de capitaux va être clairement un des grands targets et je pense que oui c'est un single stream comme on dit en anglais on doit se jeter dans les eaux de ce marché de capitaux parce que on veut un single market donc avec ça il faut développer ce marché et si effectivement comme ils l'ont annoncé etc on aura le Brexit fin de cette année on est obligé de développer par nous-mêmes des outils pour faire marcher ce marché donc ça je dirais que pour la première fois au lieu de juste avoir quelques nouveaux dossiers ou des repassages des anciens dossiers comme on a eu dans les précédences passées on a la crise qui fait qu'on regarde on va regarder beaucoup plus tout ce qui est systemic risk surtout dans le secteur non-bank donc soyez attentifs à ça on va regarder tout ce qui est investor protection parce que clairement la crise a démontré qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de coordination entre les différentes régulations et on va regarder le développement des marchés privés publics etc. pour vraiment essayer de faire remonter tout ça donc très ambitieux je dirais Merci Josina il nous reste trois petites minutes pour une dernière question n'hésitez pas à lever la main Je peux peut-être dire aussi qu'une des prises de conscience au moins au niveau du Parlement européen et de la Commission européenne est que la crise n'est pas un black swan parce que au tout début de la crise on a eu ce black swan event mais quand je parle avec les policy makers ils sont conscients qu'on rentre dans un monde qu'on a fait qui est trop global parfois peut-être pas assez dans d'autres quand on regarde tout ce qui est reporting issues mais qui nécessite un refocus et je dirais on va le voir dans tout ce qui est la gouvernance corporate parce qu'on va devoir regarder de beaucoup plus de près tout ce qui est des mécanismes et des issues on va devoir regarder est-ce qu'on peut gérer notre marché de capitaux nous-mêmes ou est-ce qu'on va dépendre des autres qu'est-ce que cela implique on va devoir gérer est-ce que les investisseurs vont effectivement faire tout online comme on travaille online est-ce que tout le monde va être très très dépendant du fintech cela représente une autre challenge pour les régulateurs je pense qu'on rentre dans l'ère où la régulation et la supervision n'est plus seulement par rapport au passé et au présent mais va devoir être dans le futur aussi et ça c'est une bonne chose Merci Josina nous avons une dernière question votre impression sur les divergences actuelles parmi les différents membres de l'Union Européenne notamment au regard de la demande de la Cour constitutionnelle allemande au sujet de la politique monétaire de la BCE pour moi ce qui était très intéressant est la réaction extrêmement ferme de la présidente Ursula von der Leyen qui disait EU law est senior et primaire et donc la Cour Européenne de Justice a le dernier mot et qui n'ont pas peur d'envoyer un notice au gouvernement allemand pour leur indiquer ce point-ci donc un peu comme ils ont fait avec la Pologne c'est quand même extrêmement étonnant qu'ils envoient ça à Allemagne donc ça pour moi je crois que ce débat va être très mis en avant le Brexit avait déjà posé à un certain moment des questions sur ça et je vais vous si vous intéressez qui m'a posé la question j'ai eu des conversations avec le professeur Lamandini qui est expert auprès de la Banque Centrale Européenne et des autorités de supervision et de la Commission Européenne sur des points de primacy of European law qui a pas mal réfléchi sur le sujet Parfait merci beaucoup Josina Bernard je te laisse la parole merci Marie-Alix oui je pense que cette heure a été extrêmement variée extrêmement riche sur un certain nombre de points j'ai bien compris que Josina si on la laisse parler elle pourrait avec son enthousiasme continuer pendant encore au moins une heure et commenter d'autres transparents mais il y a un moment où il faut effectivement freiner l'enthousiasme mais par contre ce que je retiens de son enthousiasme et c'est important le premier point c'est le fait que nous allons avoir beaucoup de travail pour réfléchir et répondre à des éventuelles consultations sur non seulement l'agenda qui était prévu mais sur un nouvel agenda le deuxième point qui me paraît très important et ça me fait penser à ce qu'a déclaré également Robert Ophel le président de l'AMF sous Boursorama hier c'est que la question qui est sur la table c'est clairement après qu'on ait ouvert les vannes pour financer largement et à tout va les mesures urgentes il faudra traiter la question de comment avoir des instruments soit d'équity ou soit qui soient proches de l'équity pour absorber d'une manière ou d'une autre au moins une partie de cette dette qui aura été créée et enfin le dernier point qui me paraît également très important c'est que dans un débat comme celui-là le monde qui est devant nous ne sera probablement pas celui auquel on pensait il y a quelques mois et plus on sera imaginatif plus nous aurons le sentiment de participer à ce qui est en train de se dessiner nous aurons prochainement deux autres rendez-vous le premier nous aurons le plaisir le 26 mai l'occasion de faire le point avec vous sur la position que CFE France a développée sur la consultation MIFID en lien avec le CFE Institute et donc Josina interviendra également à ce propos-là et ensuite nous aurons prochainement dans le même dans les mêmes sujets l'occasion d'écouter Olivier Fine qui nous parlera effectivement du Trust Survey qu'a évoqué déjà Josina et que nous aurons l'occasion de détailler plus en détail prochainement merci à tous d'avoir participé à ce webinaire et je laisse la parole à Marie-Alix pour clôturer merci beaucoup Bernard un grand merci à tous pour vous être connectés comme l'a évoqué Josina nous partagerons les slides via un mail pour tous les participants qui redirigera vers le site internet d'ici les prochains jours merci beaucoup pour votre participation et une très belle fin de journée à vous tous merci au revoir merci à tous